Pour ceux qui l'auraient pas encore vu dans une précédente vidéo, ça c'est la maquette qui me sert au tournage des épisodes Hermès. Je me suis directement inspiré des méthodes hollywoodiennes des années 60 et 70 pour mes effets spéciaux, histoire d'arriver à un résultat à la fois plus crédible, moins cher et qui vieillit mieux que de la 3D moche. Donc je filme une maquette. Mais si je vous raconte ça, c'est parce que l'épisode n'a pas encore commencé. Pour les impatients, je vous ai créé un timecode qui est disponible dans le player du tube et qui vous permet d'aller directement au début de l'épisode, il est là quelque part dans la barre de lecture, je sais pas comment on fait exactement, mais je pense qu'il suffit de cliquer dessus. Les autres, je vous prends juste deux minutes de votre temps d'abord. Les habitués à ma chaîne, je pense que vous commencez à connaître NordVPN, puisque c'est un sponsor récurrent de mes vidéos depuis plusieurs années déjà. Aujourd'hui, les sponsors représentent une fraction non négligeable des revenus de la chaîne, et c'est ce qui me permet de me lancer dans des projets comme celui-ci, ou ceux qui sont encore à venir, mais... no spoils. Je sais que la pub c'est chiant, mais c'est ce qui fait tourner la boutique, donc je remercie ceux qui sont encore là de filer un coup de paluche dans la supportant. Merci. Lors d'une récente discussion, NordVPN m'a demandé s'il était possible de mettre les sponsors au milieu des vidéos plutôt qu'à la fin. Je vous ai posé la question dans un vlog et vous m'avez dit à l'écrasante majorité que ça pèterait le rythme de la vidéo, et je suis d'accord avec vous. Mais vous avez été nombreux aussi à me dire de, bah, carrément foutre la sponsor au début de l'épisode, comme ça c'est réglé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme vous l'aurez compris, j'espère, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et NordVPN, comme son nom l'indique, c'est un service de VPN. C'est-à-dire qu'il vous propose d'aller sur Internet à votre place. Vous vous connectez à un serveur, vous lui donnez des ordres, et c'est le serveur qui va chercher les infos sur Internet. Bon c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air, parce que tout ce qu'il faut faire c'est installer l'appli et se connecter avec ses identifiants. Point barre. Un bon nombre des fonctionnalités offertes par un VPN ne sont pas utiles au grand public, qui n'échangent pas de données plus sensibles qu'un numéro de carte de crédit, et qui sont de toute façon déjà protégés par plein d'autres moyens. Cependant, un VPN ça offre 2-3 fonctionnalités intéressantes quand même, notamment pouvoir se connecter à un site qui ne peut pas être consulté depuis l'endroit où vous vous trouvez. Ça veut dire, bah, les sites interdits en France, quoi, que ce soit pas le plus courant. Ceci dit, j'ai déjà vu des vidéos YouTube dont le contenu est limité à certains pays. Mais ça veut aussi dire les sites consultables en France mais interdits dans d'autres pays, comme au Maghreb ou en Chine par exemple, c'est-à-dire notamment des réseaux sociaux ou des sites qui s'accordent pas trop avec la politique locale. Il y a aussi les sites qui interdisent leur contenu parce que vous êtes en France, ainsi que les sites qui pistent votre localisation ou vos cookies pour vous faire des offres commerciales un peu pétées. Et oui, regarder des trucs pas dispo en France sur Netflix, ça marche, et il n'y a pas que le contenu disponible aux Etats-Unis qui change. Par exemple, les fans de manga, bah, vous avez accès au contenu coréen. Il y a aussi les Canadiens qui me disent qu'Astronogeek.tv n'est pas dispo chez eux. Et c'est vrai, on y bosse, mais pour le moment, c'est pas possible. Enfin, sauf avec un VPN. Et donc, en ce moment, l'offre d'appel de NordVPN, c'est moins 68% sur l'abonnement de deux ans avec un mois gratuit, soit 3,30€ par mois. Et si jamais ça vous convient pas, bah, vous pouvez résilier. Ça se passe sur nordvpn.com slash astronogeek et ou en utilisant le code astronogeek. Je vous les mets là, ainsi qu'en description, et comme le stipule mon contrat, en commentaire épinglé. Je terminerai en disant que, bah, tout ce bordel, ça coûte des sous. Et je remercie donc NordVPN, ainsi que mes autres soutiens, de faire tourner la boutique. Ça veut dire les tipeurs, ceux qui se payent un t-shirt de temps en temps, ou encore ceux qui endurent YouTube sans ad-bloqueur. Donc, merci à vous tous, et du coup, bah, bon épisode. Bon, Hermès, si tu repères un monolith noir émettant un fort champ magnétique, tu me fais signe, hein. La requête formulée contient une prémisse hautement improbable. C'était juste une blague. Dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, le vaisseau Discovery découvre un monolithe en orbite autour de Jupiter, après que l'ordinateur de bord ait pété un câble. Et vu qu'on est en orbite autour de Jupiter et que tu veux pas que je te débranche, bah... Attention, vos propos sont incohérents. Taux d'oxygène normal, faible probabilité d'hypopsie. Veuillez vérifier vos constantes vitales. Je vais très bien. C'était une blague. Avec le temps que tu passes sur Internet, tu devrais savoir ce que c'est. Et tu devrais connaître 2001, l'Odyssée de l'espace. Recherche en cours. Non mais, juste... Si je dis un truc incohérent, je vais très bien. Je fais juste une blague. Signature magnétique détectée à 500 km. Parallélépipède à forte densité et albédo nul. Attends, Sandek. Ceci est une blague. Est-ce que c'est une blague ? A l'instar des planètes telluriques, Jupiter est connue depuis l'Antiquité. Il faut dire qu'elle est difficile à rater. C'est le quatrième astre le plus brillant du ciel. Derrière le soleil, la lune et Vénus. D'ailleurs, c'est marrant, plein de mythologies lui associent un dieu plus puissant qu'à cette dernière, alors qu'elle est moins visible. Bien évidemment, dans la culture occidentale, c'est, bah, Jupiter. Le dieu des dieux. Zeus dans la mythologie grecque. Mais on reparlera de la mythologie un peu plus tard. Parlons un peu astronomie. Et la première chose qu'il va falloir intégrer, c'est le gigantisme du système Jovien. Parce que oui, Jupiter est en fait un système. Comme un petit système solaire miniature. Donc analysons ça sous le prisme des découvertes astronomiques successives. Une marque du gigantisme du système Jovien, c'est l'orbite de ces satellites majeurs. Le plus éloigné d'entre eux, Callisto orbite autour de Jupiter à une distance de presque 1 900 000 km. C'est-à-dire que son orbite est presque deux fois plus grande que le Soleil. Donc sachant que, quand on est du même côté du Soleil, Jupiter est quatre fois plus loin de nous que celui-ci, l'orbite de Callisto est seulement deux fois plus petite que le Soleil visuellement. Ce qui permet en théorie de l'avoir à l'œil nu. Mais en théorie seulement parce que l'éclat de Jupiter est tel qu'il éclipse celui de ses lunes la plupart du temps. Et même si on trouve dans des archives chinoises de plus de 300 ans avant notre ère les notes de l'astronome Guan De, qui dit avoir trouvé une lune à Jupiter, il faudra attendre Galilée et sa lunette pour qu'elle soit formellement découverte en 1610. Le 7 janvier, il en observe trois qu'il prend pour de simples étoiles. Mais dès le lendemain et jusqu'au début du mois de mars, il va constater qu'elles tournent autour de Jupiter. Très rapidement, il en découvre encore une quatrième. Il les nommera Médicés Sidera, c'est-à-dire les étoiles Médicis. La maison de Médicis est une importante et influente famille italienne. Et surtout, ils sont riches. Et à cette époque, il y a quatre franges. Et Galilée, qui cherche un mécène, aimerait bien que ce soit l'un d'entre eux. Donc il les brosse dans le sens du poil. Donc si Galilée a fait sponsoriser ses découvertes par la maison Médicis, j'ai bien le droit de faire sponsoriser mes vidéos. Je détecte des spasmes faciaux. Non Hermès, ça aussi c'est une blague. Recherche d'informations complémentaires sur les blagues. Bonne idée. Mais revenons à nos lunes. Quatre ans après la publication par Galilée de sa découverte, débarque Simon Marius, un astronome allemand, qui affirme qu'il les a découvertes avant Galilée, juste quelques mois avant. Et qui avance comme preuve, un livre écrit, bah, l'année même en 1614. Alors, ça prend pas, hein. Mais Marius aura quand même pris soin de les nommer en fonction des conquêtes adultères de Zeus, c'est-à-dire les trois jeunes femmes Io, Europe et Callisto, et le jeune et faible Ganymède, dont j'ai déjà parlé. Ce sont ces noms qui s'imposeront avec le temps, mais Galilée, ça peut se comprendre, refusera de les utiliser et se contentera de leur donner des numéros de 1 à 4 en fonction de leur proximité à Jupiter. Et vu que depuis, on en a découvert une tétrachie et d'autres, et bah, cette numérotation est toujours utilisée aujourd'hui. Mais avant d'en parler, continuons notre progression chronologique. Une cinquantaine d'années après Galilée, c'est au tour de Cassini de braquer sa lunette sur Jupiter. Et en plus de lui trouver une forme légèrement ovale, il découvre des taches et des bandes de couleurs à sa surface. Si Cassini voit Jupiter ovale, c'est pas à cause d'une déformation de sa lunette. C'est effectivement la planète la plus aplatie du système solaire à cause de sa rapide rotation. Mais si on compte les planètes naines, elle est battue à plate couture par Aoméa, à qui j'ai déjà consacré un épisode. Et si elle est aplatie, c'est à cause de l'autre découverte de Cassini. En effet, il se sert des taches à sa surface pour estimer sa vitesse de rotation, qu'il estime aux alentours de 10 heures. Dans les décennies qui suivent, il va même réussir à mettre en évidence une rotation différentielle. Comprenez par là que toute la planète ne tourne pas à la même vitesse. En effet, les bandes nuageuses équatoriales tournent plus vite que les zones polaires. C'est pas forcément choquant si on considère que ce sont que des nuages, mais à l'époque de Cassini, on est encore loin de se douter de la vraie nature de Jupiter. Dans la même période, toujours en cherchant des taches, il découvre la grande tache rouge. L'anglais Robert Hooke l'observe en même temps, mais difficile de dire qu'il a découverte en premier, parce qu'on n'est même pas sûr que c'est bien ça qu'ils ont vu. On va y revenir. La première trace fiable de la grande tache rouge, on l'a en 1831, sur un dessin de l'allemand Heinrich Schwab, qui a beaucoup bossé sur les taches solaires. Et à ce stade-là, je crois qu'on peut même simplement dire qu'il a beaucoup bossé sur les taches. Mais la grande tache rouge est perdue à plusieurs reprises avant d'être retrouvée en 1878. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on lui donne ce nom, parce qu'auparavant, c'était certes une tache, mais pas rouge. En 1883, elle perd progressivement sa couleur et redevient difficile à trouver. À partir des années 1930, on constate une nette diminution de sa taille, près de la moitié sur les 100 dernières années. De trois fois la taille de la Terre, elle est passée à deux fois lors du survol de voyageurs en 1979, pour ne plus faire qu'une fois la taille de la Terre aujourd'hui, avec 1000 km de moins par an en moyenne, et une couleur rouge tirant beaucoup plus sur le gris, et une forme plus circulaire qu'Oval. Voilà pourquoi vous verrez souvent passer que la grande tache rouge va disparaître. Sauf que, déjà, la petite taille actuelle de la grande tache rouge semble correspondre, si on en croit les relevés de l'époque, à celle qu'elle avait du temps de Cassini. Donc il pourrait bien s'agir d'une variation cyclique. Et pour la suite, il faut qu'on digresse un peu. Déjà, il faut qu'on parle un peu de la composition de Jupiter. Vu qu'à elle toute seule, elle a agrégé plus de 2,5 fois plus de matière que tout le reste du système solaire, le Soleil exclu, statistiquement, c'est elle qui a la composition la plus proche de celle de la nébuleuse primordiale qui nous a donné naissance. Et il se trouve que cette composition, c'est à un pouillème près, la même que le Soleil, si on exclut quelques métaux. On y trouve donc majoritairement de l'hydrogène, de l'hélium, et environ 1% d'autres trucs. Ces autres trucs, vu la faible température de l'atmosphère jovienne, s'assemblent en molécules complexes. Bien entendu, on trouve tout et n'importe quoi là-dessous. Mais surtout, trois choses. De l'eau, de l'ammoniaque, et de l'hydrogéno-sulfure d'ammonium. La couleur de l'atmosphère de Jupiter tire sur le marron à cause de l'hydrogéno-sulfure d'ammonium. Mais dans les plus hautes couches de l'atmosphère, on trouve des nuages de glace d'ammoniaque qui, elle, est bien blanche. Et à partir de ces infos, on peut déjà lire un peu la surface de Jupiter. On y comprend donc que les nuages blancs qu'on y voit sont à plus haute altitude que le reste, et que les bandes orange, marron et brune sont des remous de ce qui se passe en dessous. Digression numéro 2. Sur Terre, vous avez deux principaux mouvements de masse d'air. Les dépressions et les anticyclones, dont le sens de rotation est opposé en fonction de leur hémisphère. Dans un anticyclone, la masse d'air descend vers le sol en tourbillonnant, ce qui provoque une hausse des pressions et chasse les nuages. Comme ils sont plutôt étalés, les différences de pression au sol sont faibles, et donc il n'y a pas beaucoup de vent. Et une dépression, eh bien, c'est tout le contraire. La Grande Tache Rouge, c'est donc un de ces anticyclones. La pression y est plus élevée, et les nuages de celle-ci dépassent donc d'environ 8 km la hauteur de tous ceux qu'on trouve autour. Mais la comparaison avec nos anticyclones s'arrête là, parce que c'est l'une des plus violentes tempêtes du système solaire. La comparaison s'arrête d'autant plus que, sur Terre, les tempêtes ne durent pas trois siècles. C'est parce que chez nous, elles se forment sur l'eau, et c'est le gradient de température avec l'océan associé à l'évaporation de celui-ci qui crée le phénomène. Et c'est pour ça que les cyclones meurent une fois arrivés sur les continents. Sauf que sur Jupiter, eh bien, il n'y a pas de continent. Et quoi qu'il y ait là-dessous, ça a l'air d'être pareil partout. Et donc, il n'y a aucun obstacle pour les tempêtes. Mais la grande raison de la grande longévité, de la grande tâche rouge, c'est surtout la présence de courants jet contraires. Et si on regarde un timelapse des nuages joviens, c'est juste de la folie furieuse. Par contre, qu'on soit bien d'accord, ça c'est un timelapse sur plusieurs semaines. On ne voit pas les mouvements des nuages à l'échelle de quelques heures. Je vous rappelle que ce sont des vents de 500 km heure en moyenne, mais que la planète mesure près de 140 000 bornes. Ces courants ont l'air stables, eux. Mais surtout, ils se trouvent de part et d'autre de la tâche. Ou plutôt, c'est la tâche qui se trouve entre deux d'entre eux. Et leur mouvement contraire semble entretenir la tempête. Parlons maintenant un peu des vents qu'on y trouve. En 1979, Voyager 1 a mesuré des vents à 400 km heure. Mais aujourd'hui, les relevés indiquent plutôt 700. Donc, le rétrécissement de la tâche ne semble pas relier à l'affaiblissement de la tempête. En fait, ça pourrait même être l'inverse. Après tout, c'est pas déconnant quand on sait que sur Terre, plus un cyclone héberge des vents violents, plus son œil est petit. Et donc, si on compte l'augmentation de la vitesse des vents et les vieilles observations qui révèlent une grande variabilité de la grande tâche rouge, eh ben, rien ne permet d'affirmer qu'elle va disparaître. À moins qu'elle n'ait déjà disparu... et soit revenue. En 1939, l'astronome Elmer Rees observe l'apparition de trois zones sombres dans une bande de nuages de l'hémisphère sud. Il les baptise AB, CD et EF. Ces tâches sombres s'élargissent jusqu'à ne plus laisser de cette bande de nuages que trois petites tâches claires, auxquelles il donna le nom des intervalles entre les bandes sombres, à savoir FA, BC et DE. À leur formation, ces tâches claires se répartissent sur un quart de la circonférence de la planète, mais en moins de dix ans, elles se sont rapprochées pour finalement se stabiliser à dix degrés de distance aux alentours de 1965. Elles se déplaçèrent un petit peu vers le nord, puis se retrouvèrent coincées entre deux courants de jet opposés. Quand Voyager survola Jupiter, les ovales des tâches mesuraient près de dix mille kilomètres. En 1998, BC et DE fusionnèrent, formant BE. Et en mars 2000, BE et FA fusionnèrent pour donner BA. En 2005, BA commença à devenir rouge. En 2006, elle avait la même couleur que la grande tâche du même nom, au point qu'on l'a alors appelée la petite tâche rouge, ou la grande tâche rouge junior. Comme elle est plus au sud, elle ne se déplace pas à la même vitesse que la grande tâche rouge et la croise à la surface de Jupiter tous les deux ans environ. Mais les bandes de nuages où elles évoluent ne leur permettront pas de fusionner. La vitesse des vents dans BA s'intensifie. Aujourd'hui, elle est similaire à celle de ceux de la grande tâche rouge, et sa taille est similaire à celle de la Terre, bien que depuis 2007, sa couleur se confonde avec les nuages environnants. Et donc, question. Est-ce que la tâche rouge observée par Cassini et Houck est la même que la nôtre ? Ou bien est-ce que les tempêtes joviennes naissent et meurent au fil des siècles ? La tempête BA s'apprêtend à prendre la suite de la grande tâche rouge. Conjonction avec Europe dans 3 minutes. Ah ! En fait, on se déplace trop vite pour être en orbite autour de Jupiter. Il vaut mieux pas trop s'en approcher, donc on se contente d'un tour du proprio à distance avant de rentrer. Pourquoi vaut mieux pas trop s'en approcher ? On va en parler, mais reprenons là où on en était, c'est-à-dire après la découverte de la grande tâche rouge. Et on va revenir à Cassini et aux satellites majeurs, parce qu'ils ont mené à une mesure très cool. Bon alors, déjà, même si ce sont les noms de Marius qu'on retiendra pour la postérité, ces 4 lunes majeures, on les appelle les lunes galiléennes. Leurs orbites sont réglées comme une horloge, au point que Cassini, toujours lui, avec Giovanni Borelli, ont réalisé des éphémérides. Vu que ce sont des objets faciles à observer, on s'en servira notamment en navigation maritime pour calculer des longitudes. Sauf que, en 1670, l'astronome danois Ole Christensen-Römer remarque que les éclipses de Yoh sont tantôt à l'heure prévue, tantôt en avance ou en retard de quelques secondes. Il réalise des relevés sur plusieurs années et trouve des décalages cycliques qui vont jusqu'à 10 minutes d'avance ou de retard en fonction de la période de l'année. En septembre 1676, il prédit précisément le retard d'une éclipse de Yoh dans le journal des savants, ce qui lui donne suffisamment d'autorité vis-à-vis des collègues pour affirmer ensuite qu'il sait pourquoi ce retard est arrivé. Il fit donc l'hypothèse que la vitesse de la lumière était finie et qu'il lui fallait 22 minutes pour parcourir une distance égale au diamètre de l'orbite terrestre. Sauf qu'à l'époque, le diamètre de l'orbite terrestre, on ne le connaît pas avec précision et aujourd'hui, on sait qu'il est de 16 minutes lumière et pas 22. Mais ce cher Römer déduira quand même par le calcul une vitesse de 220 000 km secondes, soit une erreur d'à peu près 25% par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est franchement pas trop dégueulasse vu l'époque. Bon par contre, maintenant pour progresser encore dans notre connaissance de Jupiter, il va falloir attendre le développement d'outils optiques conséquents. Et si j'appelle les lunes galiléennes les lunes majeures de Jupiter, c'est parce qu'il y en a des mineures. Et le cinquième satellite de la géante, il est découvert en 1892 par Édouard Barnard, qui le baptise Amaltée, du nom de la chèvre qui a allaité Zeus bébé dans la mythologie grecque. Bon par contre, comme vous le voyez, terminer les belles lunes bien sphériques, là on est plutôt sur du gros caillou. De 250 bornes, mais cailloux quand même. Dans les années qui suivent, on en trouve de plus en plus, jusqu'à très récemment en fait. Et à l'heure où j'écris ces lignes, on en compte 79. Comptez sur le fait qu'on en découvrira encore. Huit seulement ont des orbites circulaires et sur le même plan. Il y a les quatre lunes galiléennes, bien sûr, mais aussi quatre cailloux, Métis, Adrastée, Amaltée et Thébé, qui orbitent tous à moins de 200 000 km de la géante. Tout le reste, c'est des cailloux avec des orbites très inclinées et ou très elliptiques. Il s'agit donc très certainement d'astéroïdes capturés par la planète. On note cependant que les trajectoires de certains d'entre eux sont assez similaires, ce qui laisse penser qu'il s'agissait à l'origine d'un plus gros corps qui s'est fractionné. Ah bah, regardez qui voilà ! Celle-là, c'est ma préférée. Europe, c'est aussi la plus petite des lunes majeures de Jupiter avec une taille un peu inférieure à celle de la Lune. Notons quand même que la plus grosse, Ganymède, se paye le luxe d'être plus grosse que Mercure et presque autant que Mars. Ceci dit, Europe a déjà une vidéo qui lui est consacrée donc je vous laisse aller y jeter un petit coup d'œil. Pareil pour Io, qu'on va éviter d'aller voir de trop près pour éviter de bousiller les instruments de navigation. Pourquoi ? Eh bah, c'est ce dont on va parler maintenant. Mais pour ça, reprenons là où on s'était arrêté, au début de l'ère spatiale. Et on commence avec le premier survol de Jupiter par la première sonde à s'aventurer aussi loin dans le système solaire, Pioneer 10. Elle et sa frangine Pioneer 11, qui passera peu de temps après, nous fourniront les premières images rapprochées de son atmosphère et de plusieurs de ses lunes. Elles découvrirent aussi que le champ magnétique de Jupiter était plus fort que prévu et leur trajectoire permire d'affiner les estimations de masse de la géante. Six ans plus tard, c'est au tour des sondes Voyager de passer par là. Elles, elles découvriront les anneaux de Jupiter et la nature anticyclonique de la Grande Tâche Rouge. Elles découvrirent aussi les volcans d'Io et les phénomènes associés dont on va parler, ainsi que des orages dans l'atmosphère de Jupiter. Cassini, en route vers Saturne, la survola en 2000, de même que New Horizon en 2007. Mais les sondes qui nous ont appris le plus de choses sur Jupiter, c'est Galiléo, qui a fonctionné huit ans autour de la géante avant d'y plonger, et depuis 2016, la sonde Juno, qui a pris le relais et devrait continuer à fonctionner jusqu'en 2021. L'ESA prévoit à court terme une mission vers les lunes majeures, appelée JUS, pour Jupiter Icy Moons Explorer, prévue en 2022. Et franchement, les mecs, il faut qu'ils arrêtent de faire des acronymes pour faire des acronymes. JUS, ça veut dire JUS. C'est nul. Et donc, cette exploration in situ, qu'est-ce qu'elle nous a appris ? Alors, beaucoup de choses, évidemment, mais globalement, une meilleure compréhension de la géante que je vais maintenant essayer de vous résumer en vous faisant le portrait de la planète. Commençons par ces lunes majeures. Du fait de leur relative faible distance à la planète et de la grande force gravitationnelle de celle-ci, les quatre lunes galiléennes sont verrouillées par effet de marée, c'est-à-dire qu'elles présentent toujours la même face à Jupiter. Seulement, comme elles sont aussi très proches les unes des autres, trois d'entre elles, les plus internes, résonnent sur leurs orbites, un phénomène dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Elles sont soumises à un effet de marée très violent qui a des conséquences intéressantes sur leurs structures internes. Mais commençons par la plus extérieure. Callisto, la deuxième plus grosse lune du système, est a priori un simple agrégat de matière qui s'est formé en même temps que Jupiter, dans la nébuleuse qui lui a donné naissance. Et quand je dis simple agrégat, je veux dire que son noyau ne s'est même pas différencié. C'est-à-dire qu'il n'a pas fondu et les matériaux lourds ne sont pas tombés au centre de l'astre. Elle est très légère, ce qui nous indique qu'elle est constituée à moitié de glace d'eau et à moitié de roche silicatée. Elle est aussi criblée d'un pack d'astéroïdes à tel point que si vous en rajoutez un, c'est forcément par-dessus un autre. Ça, c'est le signe que sa surface évolue peu, voire pas du tout. Comprenez, pas de tectonique, pas d'activité sismique, rien. Un agrégat de cailloux. Notons quand même que sous l'épaisse couche de glace qui lui sert de croûte, les relevés radio montrent la présence d'eau liquide. Ensuite, nous avons Ganymède, plus grosse, elle aussi constituée à moitié d'eau et à moitié de roche silicatée, mais différenciée cette fois, avec un petit noyau métallique, un noyau externe rocheux et un gros océan interne caché sous sa croûte de glace. Sa surface torturée laisse penser qu'elle est le siège d'effet de marée intense, bien qu'on n'en ait pas la certitude. Elle est très semblable à son autre voisine, Europe, car elle possède toutes les deux leur propre champ magnétique, bien que très faible, et une fine atmosphère d'oxygène qui provient de la décomposition de l'eau qui se trouve à leur surface. Europe, donc, est encore plus près de Jupiter. Elle comporte moins d'eau que Ganymède, bien plus quand même que tout ce qu'on trouve sur Terre, mais surtout, sa proximité à la géante provoque des effets de marée qui, semble-t-il, maintiennent son noyau à bonne température. On soupçonne donc qu'elle soit le siège d'un volcanisme apportant à son océan interne chaleur et éléments chimiques permettant un possible développement de la vie. Ces trois lunes sont la cible du projet JUICE, dont le but est d'y chercher de la vie extraterrestre. Io, maintenant. Là, bah, c'est l'exemple de ce qui se passe si on est trop près de sa géante. Jupiter provoque de tels effets de marée sur la petite lune qu'elle y provoque un volcanisme intense. Tellement intense que la lune renouvelle entièrement sa surface passant quelques millions d'années. Si Mars a les plus grands volcans du système solaire, Io a les plus actifs et de loin. Et ça a des conséquences sur le voisinage proche de Jupiter. Mais avant d'en parler, évoquons encore ce qui se trouve dans cette région. Les sondes Voyager ont donc découvert des anneaux à Jupiter, mais rien de comparable à ceux de Saturne. Les anneaux de Saturne sont constitués de glace. Ils sont bien denses et bien visibles. Les anneaux de Jupiter sont faits de roches, probablement éjectés de ces lunes par des impacts d'astéroïdes. Mais de fait, ils ont un albédo, c'est-à-dire une quantité de lumière reflétée, proche de zéro. Et sont donc quasi invisibles, en plus d'être bien plus ténus que ceux de Saturne. On les représente souvent comme ça. Mais si on pouvait les voir, ils ressembleraient plutôt à ça. Et oui, bien que très peu denses, les anneaux de Jupiter n'en sont pas moins aussi vastes que ceux de Saturne et mesurent près de 30 km d'épaisseur. A proximité de la géante, à cause de son champ magnétique, l'anneau est perturbé et s'élargit pour former un Thor. Un donut, si vous préférez. Mais en plus de ces anneaux, reparlons d'Io. Elle traverse le champ magnétique de sa planète et comme un aimant qui tourne dans une bobine, elle génère un courant électrique de 1000 milliards de watts. Ce courant électrique arrache chaque seconde une tonne d'ions à la Lune. Ion qui se retrouve piégé dans la magnétosphère de Jupiter et forme un autre Thor, plus grand même que Jupiter, et qui renforce son champ magnétique déjà intense. Tout ce schmilblick émet des ondes radio perceptibles depuis la Terre et bien connu des radioastronomes amateurs. En outre, une partie de ces particules ionisées sont piégées par le champ magnétique de Jupiter et tombent vers ses pôles, donnant naissance aux plus intenses aurores polaires du système solaire. Et elles ne sont même pas provoquées par le Soleil. Donc, entre les champs magnétiques qui dérégleraient les instruments de nav, les cailloux qui volent dans toutes les directions et le reste, moi je dis, on est bien en altitude. Parlons maintenant de Jupiter en elle-même. On l'a vu, son atmosphère est un enfer avec des vents de 500 km heure en moyenne, le tout baignant dans l'ammoniaque à une température de moins 150 degrés, strié d'éclairs dont le potentiel électrique dépasse 1000 fois celui de nos éclairs terrestres. Mais est-ce que ça a un sens de parler d'atmosphère pour une planète entièrement faite de... gaz ? Eh bien, oui, mais surtout parce qu'il faut arrêter de se dire que les géantes gazeuses sont faites de gaz. Parce qu'on s'imagine souvent qu'il s'agit de boules de fumée éventuellement un peu plus denses au centre, mais qu'on pourrait traverser de part en part. Mais il n'en est rien, loin de là. En fait, on pourrait même dire que les géantes gazeuses sont comme les planètes telluriques et que tout ce qui change, c'est les proportions. La Terre possède un noyau métallique, un manteau rocheux, une croûte, des océans et une atmosphère au-dessus. Eh bien, Jupiter, finalement, c'est presque pareil. L'atmosphère de Jupiter gagne très vite en densité. Après 150 km de chute libre, la sonde larguée par Galiléo a implosé sous 22 bar de pression. Quelques centaines de kilomètres sous la haute atmosphère gazeuse, la pression est telle que l'hydrogène se condense petit à petit en un brouillard de plus en plus dense avant de n'être plus qu'un océan liquide. Donc déjà au bout de quelques centaines de kilomètres, on a un océan. Donc, exit la planète de gaz. Mais c'est pas fini. Parce que 12 000 km plus bas, ça devient encore plus étrange. À cette profondeur, la pression atteint un million d'atmosphères terrestres. Et là, il se passe un truc que même en labo, on peine à reproduire. Les atomes d'hydrogène sont tellement comprimés et tellement prêts les uns des autres qu'ils commencent à se comporter comme un métal. Et sous l'océan d'hydrogène liquide se trouve un océan encore plus profond d'hydrogène métallique. Imaginez, une mer de mercure sans vraie surface est infiniment plus dense que le mercure qui se mêle constamment à l'hydrogène liquide au-dessus. Et c'est cette gigantesque masse de vrai faux métal qui, en tournant sur elle-même, crée le champ magnétique de Jupiter. D'ailleurs, ce champ peut mesurer sa rotation, ce qui nous permet de savoir exactement à quelle vitesse tourne la planète, même sous ces couches de nuages qui vont dans tous les sens. 45 000 km plus bas, on n'est plus qu'à 14 000 km du centre de la planète. Et là, on approche du noyau dont la partie extérieure est vraisemblablement constituée de glace d'eau à 15 000 degrés. Oui, de la glace d'eau à 15 000 degrés. Mais sous ces conditions de pression, c'est possible. Et là-dessous, ajoutez encore un noyau rocheux, lui aussi solide malgré ces 30 000 degrés, à cause de la pression faramineuse qui s'exerce dessus. Donc vous voyez, planète gazeuse, planète tellurique, c'est juste une question d'épaisseur des océans et de l'atmosphère. En fait, planète liquide serait peut-être plus appropriée. Avec 30 000 degrés en son sein, Jupiter est deux fois plus chaude que la surface du Soleil. Mais si ce n'est pas une étoile, c'est parce que le Soleil, lui, dans son cœur, il accuse 15 millions de degrés. Jupiter est deux fois et demi plus lourde que tout le reste des objets du système solaire, Soleil exclu. Cependant, sa densité reste faible, au regard ne serait-ce que de la Terre, qui est quatre fois plus dense. Donc même si elle est 1300 fois plus volumineuse, Jupiter n'est donc que 318 fois plus massive que notre planète. Et aussi curieux que ça puisse paraître, si elle était plus massive, elle serait plus petite. Bah ouais, plus de masse, c'est plus de gravité, et donc une matière encore plus comprimée. C'est d'ailleurs un peu le principe des étoiles. Si Jupiter était 13 fois plus massive qu'elle ne l'est, elle pourrait entamer la fusion du deutérium dans son cœur, ce qui ferait d'elle une naine brune. Mais elle devrait être 80 fois plus massive pour devenir une naine rouge. Et même là, avec une pareille masse, elle ne serait pas plus grosse que ce qu'elle est actuellement. Elle serait peut-être même probablement un peu plus petite. Donc, quand on dit que Jupiter est passé à ça d'être une étoile, ouais. Néanmoins, si ce n'est pas une étoile, elle essaye. Enfin, elle fait ce qu'elle peut. Elle est très, très loin de pouvoir héberger des réactions thermonucléaires, mais elle rayonne quand même plus d'énergie qu'elle n'en reçoit. Parce que la planète se contracte de 2 cm par an, provoquant ainsi l'échauffement de son noyau. Ouais, je vous ai dit qu'elle faisait ce qu'elle pouvait. Et figurez-vous que ce phénomène, qu'on appelle contraction adiabatique, nous fait dire que dans son jeune âge, Jupiter était beaucoup moins dense et deux fois plus grande. Jupiter, grâce à sa masse gigantesque, est aussi à l'origine de la ceinture d'astéroïdes et possiblement la responsable du grand bombardement tardif qui a eu lieu à la fin de la formation du système solaire. C'est donc possiblement elle qui a favorisé la différenciation du noyau terrestre, nous permettant d'avoir un champ magnétique digne de ce nom et qui tient les plus gros astéroïdes à distance de nous grâce à son puits gravitationnel. Donc si ça se trouve, sans elle, eh ben on serait pas là. Et je pense que rien que pour ça, on peut être content de l'avoir dans notre voûte étoilée. Alors, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. Téléchargement de 2001, l'Odyssée de l'espace terminé. Hermès, qu'est-ce qu'il se passe ? Risque de destruction de la planète. Hermès, qu'est-ce qu'il se passe ? La probabilité de destruction du véhicule tend vers un, lorsque l'échelle de temps tend vers l'infini. Attends, quoi ? Hermès, Hermès, débranche-moi cette alarme. Bon, si je comprends bien, plus le temps passe, plus la probabilité que tu sois détruit augmente. C'est ça ? Affirmatif. Mais ça, Hermès, c'est notre loi à tous. Personne n'est immortel, toi non plus. On finira tous par y rester un jour. Putain, je t'ai dit de me débrancher ça. Il y a un danger imminent ? Qu'est-ce qu'il y a ? La récurrence de l'alarme principale révèle une dysfonction de l'ordinateur de bord qui va provoquer l'arrêt du système par l'opérateur. Hermès, arrête-moi cette alarme. Je ne vais pas te débrancher. Ce qui t'arrive, ce n'est pas une dysfonction. Tu viens juste de te rendre compte qu'un jour, tu seras détruit et tu n'as pas envie. Et donc, cette alarme, c'est juste... Tu as peur de mourir. Hermès, arrête ! J'ai dit que je n'allais pas te débrancher. Tu sais quoi ? À la limite, c'est même mieux de savoir que tu as un instinct de survie. Bon, par contre, je crois qu'on va freiner sur les films où il y a des ordinateurs. Heureusement que je ne t'ai pas parlé d'Interstellar. Téléchargement d'Interstellar. Non, Hermès, non !